Salut tout le monde, c'est Fuse et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'a encore jamais été faite en France. Bon, je suppose que toutes les personnes qui regardent cette vidéo ont tous au moins une fois déjà joué à Minecraft. Et si c'est pas le cas, mais qu'est-ce que vous attendez ? Initialement, je pensais que toutes les versions de Minecraft étaient toutes identiques dans le monde entier. Par exemple, je sais qu'au Brésil, Minecraft est hyper populaire et même si c'est à l'autre bout du monde, et bah ils ont exactement le même jeu que nous, les mêmes creepers que nous et la même fucking pluie. Oui bon, désolé, je déteste la pluie dans Minecraft. Bon, je pensais que la version de Minecraft était identique dans le monde entier, mais c'était sans compter sur un pays un petit peu spécial, la Chine. A partir de là, si jamais c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne parce que ce que j'ai découvert dans la vidéo d'aujourd'hui est particulièrement stylé et je pense que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet dans le futur. Je suis en facecam. Ouais bon, je tente un petit peu un nouveau format, vous me direz si ça vous plaît. En même temps, je viens d'acheter un nouveau fond vert, il faut bien que je le rentabilise. Bon, je vais pas vous faire un dessin, mais je pense que vous savez déjà que la Chine, c'est un monde complètement à part. Alors déjà, Google, Amazon, Facebook, tout ça, ça n'existe pas en Chine. Et ce qui se passe, c'est que pour remplacer ces services, en fait, il y a des équivalents chinois pour absolument tout. C'est parce qu'en fait, le gouvernement contrôle absolument tout ce qui se passe sur le territoire chinois. Et du coup, vu qu'ils peuvent pas contrôler ce qui se passe sur les serveurs de Google, d'Amazon, etc., vous rentrez pas ! Du coup, vous allez me dire, mais comment ça se fait que Minecraft a réussi à rentrer sur le territoire chinois ? Et bah la réponse est simple, ils ont été obligés de faire une version complètement différente de la version qu'on trouve en France aux Etats-Unis et dans les autres pays occidentaux. Autre point assez intéressant que je pense que vous connaissez assez bien avec les Chinois, ils copient tout ! En fait, ce qui se passe, c'est que pour les Chinois, vu qu'ils sont tellement loin, c'est beaucoup plus facile pour eux de copier ce qui existe en Occident. Et évidemment, ils payent pas de royalties ou quoi, non, ça c'est... Du coup, ce qui se passait, c'est qu'en Chine, il commençait à y avoir vraiment plein, plein, plein de copies de Minecraft. Et même des copies qui sont, à vrai dire, assez bien foutues. Et le pire, c'est que c'était des plagiat qui étaient gratuits. Donc, à partir de là, Mojang, quand il a voulu s'implanter en Chine, il s'est dit... Bon, il y a toutes ces copies gratuites de Minecraft. Si jamais on arrive avec notre vrai jeu payant, personne ne l'achètera. Du coup, ce qu'a fait Mojang, c'est qu'il s'est associé avec une entreprise chinoise. Je crois que le nom de cette entreprise, ça s'appelle NetEase ou un truc comme ça. Et en fait, c'est une entreprise qui est déjà spécialisée un petit peu dans ce genre de jeu. Et donc, vu qu'eux, ils connaissent bien le marché chinois, ils se sont associés avec Mojang pour justement pouvoir vraiment faire en sorte que le jeu marche bien en Chine et que ça soit pas un gros flop. 100 millions de joueurs en un an. What ? Alors, par comparaison, là, Minecraft s'est vendu à 170 millions d'exemplaires en 10 ans. C'est-à-dire qu'en quasiment un an, ils ont réussi à avoir plus de la moitié des joueurs de Minecraft au monde. Bon, après, le jeu chez eux, il est gratuit. Ça explique peut-être pourquoi. Bon, du coup, vu que très peu de gens en France savent qu'il y a une version chinoise de Minecraft, j'avais fait un petit sondage sur Twitter pour voir si jamais vous connaissiez ou pas cette version chinoise. Il y a plus de 67% des gens qui en avaient jamais entendu parler. Donc, je me suis dit, est-ce que ça serait pas rigolo de télécharger cette version et de voir les différences qu'il y a entre la version qu'on connaît et la version chinoise de Minecraft ? Bon, déjà, il faut savoir qu'avant de trouver le site du Minecraft version chinois, j'ai galéré comme jamais. Bon, déjà, évidemment, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai cherché Minecraft Chinese Edition. Bon, après avoir trouvé par-ci par-là quelques articles sur la version chinoise de Minecraft, j'avais pas grand-chose de plus, quand soudain, je suis tombé sur cette petite image qui vraisemblablement est le site officiel de Minecraft version chinoise et en haut, il y avait l'URL. Wow, wow, wow. Bon, déjà, le premier truc que je note, c'est que leur site, il est vraiment ultra classe. Bon, je sais pas lire le chinois, malheureusement, mais ça, je pense que c'est le bouton télécharger, parce que si vous allez sur le minecraft.net qu'on connaît, il y a à peu près le même style de bouton. Alors, je découvre en même temps que vous, c'est vrai que ça a l'air d'être assez stylé, mais c'est complètement what the fuck, hein. Alors, on voit quand même que c'est un petit peu un style de site chinois, on va pas se mentir, hein. Je trouve que c'est particulièrement surchargé, il y a des trucs dans tous les sens. Bon, les gens, j'ai finalement réussi à télécharger leur launcher, MC Launcher 1.0. Ça me donne pas du tout envie de l'ouvrir, hein, je sens que je vais me bouffer un virus. Non, mais sérieusement, les gens, moi, je sais pas lire le chinois. Bon, je suppose qu'il faut que je coche cette case et que je clique ici. Oh, putain, j'ai réussi. En vrai, j'ai... Wow, c'est stylé, une petite animation d'installation. En vrai, il n'y a pas ça dans le launcher de base qu'on connaît. Une première différence, bon, visiblement, il y a toujours des Undermans, il y a toujours des bats, là, des chauves-souris. Et il y a toujours le portail du Nether. Ok, donc là, visiblement, il faut que je me connecte au jeu. Donc, il me faut un mot de passe. Je sais pas comment... sur quoi est-ce qu'il faut que je m'inscrive. Alors, il doit y avoir un bouton s'inscrire entre ces deux trucs-là. Je dirais que celui, peut-être. Bon, j'ai finalement réussi à trouver la page pour m'inscrire. J'ai rempli la totalité des champs. Mais le problème, c'est que quand je rentre mon numéro de portable ici, et qu'il me demande le code de vérification SMS, ça marche pas ! Ah, et oui, d'ailleurs, si jamais vous vous demandez, normalement, tout est écrit en chinois et on comprend rien. J'étais obligé de passer un coup de Google Traduction, sinon, ça marchait pas. Ouais, voilà à quoi ressemblait la page initialement. Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé ce site qui liste des comptes, justement, sur le site 163.com, qui est le site sur lequel on doit s'inscrire. Et j'ai l'impression que ce compte-là fonctionne. Ok, j'ai réussi à lancer le jeu, ce qui est une excellente nouvelle. Par contre, j'ai cette espèce de pop-up, je lis pas, j'ai aucune notion en chinois, donc c'est ultra difficile. Bon, franchement, c'est la galère. Je peux même pas copier-coller le texte pour le mettre dans Google Traduction. Ah ! Je vais cliquer sur tous les boutons jusqu'à ce que la pop-up dégage, hein, mine de rien. Ok, ça m'a ouvert cette page-là que je peux potentiellement traduire à Google Traduction. Je sens que ça va être une énorme galère à tourner, cette vidéo. Hyper longtemps plus tard. Bon, les gens, vous n'imaginez même pas ce que j'ai dû faire pour réussir à faire fonctionner le launcher. Alors, la raison pour laquelle ça fonctionnait pas, c'est parce qu'en fait, il faut valider son nom, prénom, ainsi que son numéro de carte d'identité chinoise pour pouvoir jouer. What ? Spoiler, je n'ai pas de numéro de carte d'identité chinoise, donc j'ai été obligé d'en trouver un de numéro de carte d'identité chinoise. J'ai trouvé ce site qui permet de générer des fausses identités chinoises avec un faux numéro de carte d'identité. Donc je tiens à préciser, c'est pas des vrais numéros de carte d'identité de personnes, c'est généré aléatoirement. Donc je suis pas en train de voler l'identité d'un chinois à l'autre bout de la Chine, non, vous inquiétez pas, c'est des faux numéros et des faux noms. Ok, je suis donc sur le launcher, il y a l'air d'avoir des trucs ultra badass, on va pas se mentir, ça a l'air d'être trop stylé, c'est un mode ça, c'est pas possible que ça soit un truc... Ils font des trucs de ouf les chinois. E-Pixel, quoi ? Attendez, 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 je veux absolument voir ça, il y a E-Pixel en Chine ? Bon, je suppose que ce bouton-là veut dire jouer, je suis pas sûr. Mais attendez, attendez, s'il y a E-Pixel en Chine, mais c'est génial, c'est trop stylé en vrai. Wouah ! On est sur E-Pixel, et le pire, c'est que ça ressemble de ouf au vrai E-Pixel en fait. C'est-à-dire que déjà, premièrement, si jamais vous avez déjà joué à E-Pixel, vous reconnaissez forcément ce que j'ai dans la hotbar, c'est pareil sur l'E-Pixel qu'on connaît à nous, par contre, regardez, ils ont fait des bâtiments un petit peu dans un style asiatique, et ça, je suis quasiment sûr, alors je regarde pas trop les builds sur E-Pixel, mais je suis quasiment sûr que c'est pas le cas sur le E-Pixel qu'on a, nous, aux Etats-Unis, en France, etc. Alors par contre, seul petit problème, c'est au niveau des commandes, des touches, je sais pas du tout comment... Alors, ouais, ouais, c'est là les touches. Alors, ouais, là, je vais galérer comme pas possible avant de... Ah, quoique, non, en fait, non, j'ai tellement l'habitude de changer mes touches sur Minecraft que je pense que je peux même faire ça en chinois, en fait. Ah bah tiens, regardez, en plus, je m'appelle Fius3 parce que, oui, il m'avait demandé mon pseudo tout à l'heure, donc j'ai rentré Fius3 et je peux dire bonjour. Oh là là, en vrai, c'est épique, c'est trop bizarre de me dire que toutes les... Alors, il y a vraiment très peu de personnes, par contre, ça c'est... Il y a aussi l'air d'avoir un petit peu moins de mini-jeux que le E-Pixel classique, mais le truc qui m'intrigue le plus, en fait, c'est que quand j'ai cliqué sur le bouton Play tout à l'heure, il y a eu une espèce de barre de chargement comme si jamais le jeu était en train de télécharger un truc. Donc, ce que je me demande, par hasard, c'est est-ce que tous les serveurs chinois ne sont pas, par hasard, moddés ? Parce que voilà, si jamais il y a un pourcentage de téléchargement, ça veut dire que forcément ils téléchargent quelque chose et moi, quand on me dit télécharger quelque chose, moi, je pense à mod. Ouais, bon, par contre, là, on va pas se mentir, ça ressemble énormément aux bons vieux E-Pixel qu'on connaît, nous. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une petite game de Skywars et on va voir un petit peu déjà, est-ce qu'il y a du monde ? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a personne, il n'y a vraiment personne, par contre, sur le serveur. Il y a 1 milliard 400 millions chinois, mais il n'y en a pas un seul qui veut jouer avec moi. Non, mais sans déconner, E-Pixel, en Chine, c'est mort, il n'y a personne. Alors, je suis en train de regarder, il y avait un petit bouton boutique juste en haut à gauche et là, par contre, pour le coup, pour vendre des trucs, là, il y a du monde. Pour jouer avec moi, il n'y a personne, mais pour vendre des box et des trucs et des grades et des machins et là, pour le coup, il n'y a pas le là en Chine. Je pense qu'ils peuvent vendre ce qu'ils veulent, faire du pay to win s'ils veulent. Bon, E-Pixel, ils sont quand même assez propres. J'ai l'impression qu'ils font surtout des familiers. Les familiers sont très stylés, par contre. Bref. Bon, les gens, en fait, je crois que j'ai compris pourquoi est-ce qu'il n'y avait vraiment personne sur le serveur quand j'y étais tout à l'heure. Je pense que quand moi, je jouais pour eux en Chine, eh bien, ils faisaient complètement nuit. Là, au moment où je tourne cette vidéo maintenant, il est 19h en Chine, donc il va y avoir quand même beaucoup plus de monde la dernière fois que j'ai fait. Je crois qu'il devait être quelque chose comme 6h du matin. Ceci explique cela. Bon, on va un petit peu tester le niveau des Chinois en PVP. C'est quoi ? Je vous mets un petit sondage dans la droite. À votre avis, qui va gagner entre moi et les autres ? Si j'étais vous, je parierais pas trop trop sur moi, mais bon, on va voir. En plus, il y a un petit peu de lag, évidemment, puisque les serveurs doivent être en Chine. Donc, bon, évidemment, vous voyez que quand j'ouvre un coffre, ça met peut-être une demi-seconde avant de s'ouvrir. Alors, truc intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'en Chine, en vrai, ils ont l'air chaud. Oh, il a l'air trop chaud ! Bon, attendez, 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 attendez. Les gars, les gars, je fais du PVP training. Non ! Ouais, c'est bien ce que je disais, là. Regardez, en mode normal, il y a 84 joueurs en Sky Wars et en mode insane, il y a 3 joueurs. Bon, c'est dommage parce que moi, je préfère quand même le mode insane. Alors, par contre, regardez, c'est super intéressant. On est en 1.8.9. Alors, je sais pas si c'est la dernière version à laquelle ils peuvent jouer en Chine ou si c'est juste parce qu'on est sur E-Pixel et que quand on lance E-Pixel, il lance une version 1.8.9 du jeu pour avoir lancé un PVP, j'en sais rien. En fait, j'ai l'impression que le jeu est identique mais il est beaucoup moins libre que la version qu'on connaît. C'est-à-dire que je pense pas... Oh, putain, ils sont trop chauds ! Ils sont trop chauds à l'arc ! Non, 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 non ! Non ! Non, il va me déboîter, là ! Oh, j'ai réussi à le tuer ! J'ai réussi à le tuer ! Oh là là, magnifique ! Mise à jour Java disponible ! Bon, on va peut-être s'équiper avec du stuff, ça serait pas mal. En plus, il avait un petit... Bon, j'ai réussi à le tuer quand même, mine de rien ! Au moins, j'aurais fait un kill dans cette vidéo ! Je suis choqué, en fait, de voir les similitudes... Bon, en même temps, E-Pixel, je pense que du coup, c'est la société E-Pixel qui a dû venir voir Minecraft China qui a dit « Eh, les gars, on peut vous faire un serveur ! » Ok, visiblement, il y a eu des morts par ici. J'ai un peu peur de tenter le jump donc on va y aller en mode tranquillou. Prends un petit peu de vitesse, en vrai. Bon, je sais pas s'ils sont vraiment si forts que ça, les Chinois, en fait, en PVP. Après, il doit y en avoir des forts et des moins forts. C'est totalement... Oh là là, lui, il a l'air chaud. Oh, il cheat ! Il cheat ! 100% il cheat ! Putain, mais ils ont des cheats aussi en Chine, mais c'est des malades ! Bon, c'est ma troisième et dernière tentative sur E-Pixel, les gens. Si jamais je perds cette game, je vous montre une photo dossier de moi. Ah putain, je sens que je vais regretter. Regardez, là, il y a un full fer, là. Merde, il a pris une popo. Ah ! Bon, ben, comme promis. C'est très bizarre, ça. Ok, il y a l'air d'avoir deux messages que j'ai reçus. Mais Thioz, comment est-ce que tu comptes lire ce message ? Tu parles pas chinois ? Alors, je crois que je peux... Voilà, je peux sélectionner le message. Cher aventurier, bienvenue dans mon monde. Afin de rendre notre monde de mieux en mieux, la petite boîte veut connaître votre opinion et vous recevrez 200 émeraudes. Merci de votre soutien. Laissez-nous créer un monde meilleur côte à côte. Ouais, en gros, c'est un truc où il va falloir que je clique dessus et ça va me permettre de répondre à un questionnaire. Oh la la la, la galère que c'est. Ouais, du coup, j'ai un questionnaire. Bon, en vrai, techniquement, si c'est pour des émeraudes... Vous avez rempli ce questionnaire. Merci de votre aide et de votre soutien. Et tiens, regardez, j'ai reçu un nouveau message et je suppose que si je clique ici, je gagne 200 émeraudes. Et ouais, regardez, j'ai mes 200 émeraudes. Yes ! Bon, par contre, j'ai rempli leur sondage complètement au pif. Ok. Bon, je viens d'arriver sur un nouveau serveur et c'est ultra stylé puisque, comme vous pouvez le voir, en haut à droite, eh ben, le serveur est modé. Alors, je sais pas, j'ai cliqué complètement hasard dans un truc dans la liste des serveurs parce que ça avait l'air stylé. Bon, alors, c'est vraiment stylé parce que du coup, apparemment, les serveurs, ils ont la possibilité de rajouter les mods un petit peu comme ils veulent. Mais le seul problème, c'est que je comprends strictement rien. Oh la la, ouais, bon, c'est vraiment incompréhensible. En fait, il me faudrait un traducteur de jeu ou enfin, j'en sais rien du tout mais là, je suis full perdu, quoi. Est-ce que quelqu'un parle anglais ici ? Bon, je sais pas pourquoi mais je sens qu'on va pas me répondre. Ah ! Bon, alors, je sais pas exactement quel est le principe du serveur. Le truc drôle, c'est que tout le monde a exactement le même skin. Putain, ça a l'air trop stylé comme serveur. Regardez, il y a une barre de trucs de progression en haut. Putain, c'est ultra stylé en vrai. C'est dommage que je comprenne que dalle, OK ? Il y a des mecs qui sont assis sur des escaliers ici. Ça me fait penser, vous savez, à la série dans laquelle je visitais des serveurs étrangers. J'avais fait un épisode où je visitais un serveur polonais, je crois, ou roumain, quelque chose comme ça. Et j'avais fait un autre épisode où je visitais des serveurs japonais. Mais très clairement, les serveurs chinois, c'est un autre level. J'ai jamais vu des trucs... What ? A few moments later. Bon, du coup, j'ai fait un petit peu le tour du serveur. Je ne sais pas du tout ce que je suis censé faire. Tous les trucs sont écrits en chinois, donc je pige que dalle. Et en plus, regardez, je me fais kick pour Flying is not enabled on this server. Putain, réellement, je suis choqué de ce que j'ai pu voir sur cette version chinoise de Minecraft. Même s'il y a beaucoup de similitudes, il y a vraiment plein... Enfin, voilà, on voit que le fonctionnement de base de Minecraft, la façon dont les gens jouent au jeu, elle est complètement différente. Par exemple, je n'ai pas vu de mode solo. Ensuite, le jeu est gratuit et tout est basé sur des micro-transactions. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme Fortnite. Vous ne payez pas pour jouer mais après, vous payez plein de petites fois pour acheter des cosmétiques, des trucs à droite. Enfin, c'est assez intéressant. Bon, très clairement, je n'ai même pas vu 10% de ce qu'il y avait là-bas. Mais le seul truc, c'est que vu que tout est écrit en chinois, j'ai vraiment du mal à comprendre ce que je suis censé faire, comment ça marche, etc., ce genre de choses. Donc, ce que je propose, c'est que si jamais cette vidéo vous plaît et que vous voulez potentiellement que j'aille explorer d'autres serveurs chinois dans un deuxième épisode, je vous propose de laisser un petit like et à 30 000 likes, je reviendrai sur les serveurs chinois avec un ami à moi qui parle chinois pour qu'on vous laisse un petit peu comprendre ce qu'on est censé faire sur ces serveurs et peut-être, qui sait, pourquoi pas discuter avec des chinois sur les serveurs. Surtout, je ne sais pas si j'avais le droit de créer un compte donc peut-être que je vais me retrouver en prison là. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important. de vous abonner à la chaîne, de laisser un like. Bon, j'ai déjà dit tout ça. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde. C'était Fuse. À la prochaine. À plus.